et bien bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez tous c'est tout de bien on se retrouve aujourd'hui pour la review d'ici film de catwoman un film qui j'avais déjà vu il y a très longtemps vu qu'il sortait sur tf1 et tout j'avais déjà vu mais aussi je l'avais vu parce que en même temps que batman et robin de la précédente vidéo j'avais déjà fait la vidéo sur catwoman elle j'avais pas perdu les rushs mais c'est que j'avais j'étais pas d'accord avec ce que je disais alors ce film est sorti en 2004 et il est réalisé par pitof et donc ce qu'il faut savoir c'est que lui j'avais déjà vu et là on va commencer à arriver sur les films que j'ai déjà vu en vrai de d'ici et toutefois c'est un film qui maintenant avec le recul j'aime beaucoup moins alors je sais que je commence j'aime beaucoup moins j'aime un peu encore parce que voilà c'est un peu ce que je regardais étant petit mais en vérité maintenant en ayant regardé le film je me dis que comment j'ai pu aimer ça bon il sera pas non plus très très bas non plus il sera bas mais pas non plus très bas dans le classement alors ce film on suit les aventures de patience philippe 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 bref qui est justement cette artiste si je me trompe pas je sais pas comment dit designer peut-être enfin bref designer pour une grande marque de de parfum de cosmétiques pour femmes et cette dernière et ben c'est tous les clichés je trouve de pas d'héroïne mais d'héroïne un peu qui a du mal à tout faire genre voilà je n'arrive pas à trouver le mot c'est vraiment l'héroïne un peu qui est bully par les autres qui voilà et qui d'un coup va se trouver des pouvoirs et va devenir la super héroïne que tout le monde aime que tout le monde apprécie enfin bref bon même si ils apprécient pas que les gens dans le film n'apprécient pas catwoman tu as vraiment cette sensation que le la catwoman quand patience philippe a ses pouvoirs catwoman du coup elle devient super intelligente tout le monde l'aime ouais enfin non quoi à un moment donné stop donc on va suivre un peu ces péripéties voilà on apprend comme quoi elle voit à un moment donné des chats voilà parce qu'il ya un chat alors il ya toute une mythologie autour du chat comme quoi il donne des pouvoirs à différentes femmes à travers le temps alors bon bof quoi parce qu'en fait du coup on te fait comprendre qu'il ya eu plein de catwoman mais personne n'en parle du coup enfin à chaque époque il ya eu une catwoman donc du coup il ya pas si longtemps que ça dans le film en tout cas il ya eu une catwoman aussi fin voilà quoi enfin bref elle va tomber du coup sur ce fameux policier qui je ne me viens plus du nom et d'appeler le policier beau gosse qui voilà qui fait tout bien que tout le monde adore que tout le monde idolâtre même si j'ai beaucoup de mal et ça on en parlera après un point négatif c'est que voilà tout le monde l'adore et c'est aucun défaut même si à la fin il ya quand même un petit défaut ce policier enfin bref après du coup on a le fameux quand on s'appelle le fameux pdg qui est un connard voilà un connard de service que je trouve peut-être que c'est le seul alors je peux me tromper mais c'est peut-être le seul qui s'en sort bien voilà c'est peut-être le seul qui s'en sort bien bon même s'il meurt il ya sa femme voilà que tu comprends très vite comme quoi ça va être la méchante du film et qui a des pouvoirs aussi ses pouvoirs c'est de mettre de la crème sur son visage et de devenir indestructible retenez bien le mot indestructible enfin bref on a aussi la meilleure amie alors la meilleure amie de quoi s'appelle de patience philippe il n'y a pas de souci là dessus toutefois j'ai aussi un problème c'est qu'on a l'ami enfin le collègue de patience philippe et je sais pas si ils ont voulu faire un cliché homosexuel ou pas j'en sais rien du tout parce que vraiment alors attention c'est vraiment pas méchant quoi que soit mais c'est qu'il est hyper féminisé et tu le vois bavé alors pas bavé mais vraiment en train de mater totalement le flic quand il vient rendre le monnaie à patience philippe je pense ils ont voulu faire un énorme cliché dessus mais pourquoi j'en sais rien du tout enfin bref voilà donc patience philippe va devoir à un moment donné après enfin donner des travaux à son patron parce que bref je sais plus quoi il les a oubliés ou il les a perdu ou il a pas du tout aimé et à ce moment là elle va découvrir comme quoi la chaîne de beauté cancérigène à ce moment là du coup patience philippe va s'enfuir mais va mourir entre gros guillemets parce qu'elle va être réanimée par des chats des chats en si j'ai pourquoi pas 3d si j'ai enfin bref pourquoi vous pouvez pas donner des vrais chats enfin bref non peut-être pas enfin bref du coup elle va se mettre à trouver elle va se faire une vendetta alors le costume de katouman j'ai beaucoup de mal parce qu'en fait alors personne n'a reconnaît que c'est patience philippe personne sauf qu'elle est quasiment à moitié dénudé voilà à un moment donné alors oui aussi comment est la rencontre du policier de patience philippe c'est que patience philippe va tenter de récupérer un chat qui est sur un toit enfin sur ouais presque un toit quoi elle va se mettre à aller dessus le chat va disparaître et le policier va penser qu'elle fait une tentative voilà j'ai trouvé comme quoi c'était tellement mal fait enfin pourquoi elle va essayer de sauver le chat alors qu'elle veut enfin bref ok genre tu veux montrer que c'est katouman etc mais pourquoi elle veut tenter de sauver un chat enfin le chat il est monté il va savoir redescendre à un moment donné enfin non je pense que la scène était tellement faite pour la rencontre bref voilà l'histoire d'amour alors à un moment donné dès qu'elle a récupéré ses pouvoirs elle va trouver quelqu'un qui était la propriétaire du chat et comment prouver comme quoi elle a des pouvoirs bah la meuf enfin la dame va lui lancer une boule de poils du coup elle va s'amuser avec voilà enfin bref qu'est ce qu'on a fait de katouman alors j'ai souci quand même que ça soit katouman même si du coup il dénature pas le personnage de selina kyle mais bon j'ai un gros souci avec le fait que ce soit katouman enfin voilà à un moment donné le flic va être en train de jouer au basket avec elle devant une tonne d'enfants presque à voilà faire l'amour elle fait des trucs non mais elle fait des pirouettes acrobatiques et tout exceptionnel à ce moment-là katouman elle est pas encore là je crois si je me trompe pas donc il l'accouillissait pas mais bon tu peux te poser des questions quand après katouman débarque qu'elle fait des trucs hyper voilà faire des loupies enfin des loupies des saltos etc tu peux te poser des questions quand même que peut-être que c'est pas science unique mais non c'est le flic beau gosse mais teubé en fait enfin bref et donc katouman va réussir à affronter un à un tous les enfin ceux qui se mettent sur sa route quoi les criminels voilà qui se mettent sur sa route pour arriver à un moment donné au fait que la pdg ou la nouvelle directrice du coup de je sais plus nom de l'entreprise ether et d'un peut-être et d'un est méchante et du coup elle lui fait montrer ses pouvoirs mais la pdg meurt en tombant d'un toit en sachant qu'elle avait la peau indestructible elle était indestructible on lui dit elle tombe en elle meurt en d'une chute quoi enfin bref voilà le fait que katouman après à la fin dise comme quoi voilà bah écoute je ne peux pas rester auprès de toi aux flics voilà en laissant un papier pourquoi pas un mais bon enfin bref ah oui il ya aussi le truc alors ça mais je me dis quand j'étais gamin j'ai pas dû comprendre enfin heureusement que j'ai pas dû comprendre mais genre à un moment donné tu as patience philippe qui parle à sa meilleure pote qui elle est en chien sur tous les mecs et un corps voilà en fait tu as l'impression que fallait mettre que des personnes en chien sur le flic parce qu'elle est en chien aussi sur le flic et à ce moment là tu as patience philippe qui marche dans son appart en faisant de l'équilibre enfin bref qui parle à sa pote mais durant qu'elle parle à sa pote on dirait comme quoi elle a fait l'amour quoi à ce moment là enfin elle est totalement épuisée elle nous voit comme si elle avait eu un orgasme entre guillemets voilà quoi enfin stop à un moment donné enfin je sais pas alors à un moment donné elle dit bien j'ai failli le voilà détends toi sois pas heureuse et la fille derrière lui dit ah ben c'est bien c'est ce que font les femmes bah non mais enfin ne dénigre pas l'image de la femme enfin bref tu sais pas pourquoi elle lui dit c'est enfin elle lui dit pas comme ça mais elle te fait comprendre comme quoi bah c'est pas grave quoi bah non elle lui dit si je me trompe pas attendez que je me rappelle c'est elle lui dit ça c'est les pulsions féminines bah non enfin bref voilà c'est pas non plus en fait je pense que j'ai en fait quand je vous avais fait la je vous avais refait la je vous avais fait la vidéo j'étais malade à ce moment là et je pense que j'étais en train de m'endormir aussi sur le film là non et je pense qu'en fait bah j'avais pas capté ce qu'elle disait à ce moment là ou est-ce que j'avais je m'étais endormi sûrement on va passer aux points positifs parce qu'il y en a très légèrement des points positifs patience philippe qui fait selina kyle pourquoi pas voilà pourquoi pas je trouve que alors il y a aussi la méchante alors c'est une méchante lambda voilà bien entendu mais bon je trouve quand même que elle est assez bien et qu'elle fait taf quoi c'est pas non plus la méchante extraordinaire mais elle fait le taf enfin bon après on a toutefois voilà le fait qu'elle ait des pouvoirs pourquoi pas non plus des pouvoirs mystiques pourquoi pas après faudrait que ça soit bien fait la musique ça va ça passe c'était entraînant voilà maintenant on va passer aux points négatifs du film parce qu'il y en a énormément et les points négatifs du film et ben et ben tout simplement déjà le fait que katouman se balade à moitié à poil dans les rues ok tu veux faire d'une katouman un peu sexy pourquoi pas mais là stop quoi cette katouman est merdico possible enfin qu'est-ce qu'ils ont fait au personnage katouman ok c'est pas selena kyle mais c'est pas pour autant que tu peux te dire bon ok pas de soucis tu laisses faire vu que c'est selena kyle c'est katouman tu laisses un peu faire enfin c'est pas selena kyle tu laisses un peu faire tu peux laisser des enfin des des portes d'entrée enfin pas des portes d'entrée mais des de l'imagination aller mais même dans tous les films tu peux en laisser un peu mais là mais vraiment alors t'as même le côté où elle est anti-héroïne entre guillemets que j'aime pas du tout alors je suis pas contre que selena kyle soit une anti-héroïne qu'elle joue un peu comme enfin sur la ligne un peu qu'elle est toujours entre les deux là tu comprends rien du tout à ce qu'elle est parce que t'as des moments où elle est prête à tuer et ça on va y revenir juste après le fait de tuer et y'a des moments où elle va pas tuer en fait elle va tuer personne sauf qu'elle a cette envie de tuer mais pourquoi enfin genre les deux agents qui ont déversé du coup les produits pour la faire tomber et mourir enfin eux ils étaient sous des ordres quoi c'est pas leur faute à eux réellement le fait de tuer alors selena kyle va sans faire exprès enfin sans faire exprès avec de gros guillemets un corps on se le dit bien va du coup se battre contre Sharon Stone l'actrice je sais plus le nom Laurel machin header je crois Laurel header et donc va se battre vu qu'elle est invincible à un moment donné Catwoman est en train presque de perdre et à ce moment là que fait Sharon Stone elle va détruire la vitre derrière enfin derrière Catwoman et Catwoman est presque au point de tomber et du coup Catwoman grâce à ses pouvoirs d'agilité de chat va se mettre à partir d'un bond et à aller derrière elle pour la faire tomber et que la la PDG meurt alors ça déjà on en parle que Catwoman tue bon ok pas de soucis bon la PDG qui devient qui est immortelle qui est indestructible elle meurt d'une pauvre chute euh ouais pourquoi pas enfin elle est quand même indestructible et alors aussi chose que j'ai rien compris c'est elle meurt d'une chute mais à ce moment là t'as tout son maquillage qui s'est enlevé alors est-ce que c'est enlevé durant la chute parce qu'à cause de la chute ça a enlevé le maquillage j'en sais rien mais tu vois comme quoi elle a le visage défiguré parce que son maquillage s'est enlevé enfin bref euh t'as aussi le côté où du coup t'as le flic qui vient alors Catwoman qui s'est libérée de prison à ce moment là parce qu'elle a été en prison avant elle s'est libérée de prison mais t'as aucun flic qui est à sa recherche et à ce moment là t'as le flic qui vient qui lui dit bah écoute retourne en prison et euh personne saura que en fait bah Catwoman c'est Patience Philippe parce que vu que t'es toujours en prison mais y'a des gardes quand même qui surveillent la cellule enfin et là tu vois que le flic est quand même corrompu parce qu'il est en mode bah tu sais quoi je veux rester avec toi donc va en cellule et ils verront comme quoi Patience Philippe ça peut pas être Catwoman bah non enfin pourquoi enfin non y'a des gardes quoi qui surveillent la cellule enfin bref euh je trouve quand même que tu sais pas la ville où c'est je crois que c'est New York enfin je sais pas s'ils le disent mais en tout cas c'est pas Gotham parce que t'as pas de référence à Batman t'as aucune référence à Batman dans le film genre j'aurais voulu au pire des cas que tu te donnes une référence quoi mais non aucune référence à Batman dans ce film enfin bref un film qui est vraiment anecdotique je pense qui est mal fait dans son ensemble qui aurait pu être bien mais qui n'est pas bien voilà je trouve quand même que le film euh disons le euh ne sert à rien alors oui il sert à rien euh Céline Akai à un moment donné t'as de beaux plans quand même quand elle marche euh devant la lune là à la fin ok c'est bien fait mais bon voilà ça c'est pas non plus extraordinaire enfin bref euh on va passer au classement parce qu'il y a tellement de choses à dire euh de négatif qu'on va passer au classement directement et le classement de ce film alors le classement du film je me tâtais à le mettre en 11ème place et je pense que ça va être en 11ème place qui va être mais cependant en au dessus il y a quand même euh Batman et Robin donc je vais le mettre au dessus quand même de Batman Forever parce que quand même je préfère voir Batman Forever que euh préfère voir Catwoman que Batman Forever Batman et Robin Superman 4 et Superman 3 alors bien sûr au bout d'un moment je vais pas citer tous ceux qui sont derrière parce qu'à un moment donné ceux qui passent au top 1 je vais pas citer les 100 autres films que je vois enfin bref euh voilà ça va être en du coup à la place de Batman et Robin du coup Batman Forever ce film va passer en ah mais non mais il y a Supergirl avant oula bah non j'avais pas vu en fait j'ai zappé quand il y avait Supergirl en 8ème place ah bah non je vais le mettre en 8ème place et Supergirl passe en 2ème oula non mais je préfère largement regarder Catwoman à Supergirl enfin c'était quoi là l'idée que j'allais faire oulala j'allais faire des conneries donc Supergirl passe en 2ème et Catwoman passe en 8ème place oui parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que j'ai le classement sur mon téléphone et j'enregistre avec mon téléphone donc là j'ai vu en direct le classement j'ai fait non non c'est bon on va passer Catwoman parce qu'en fait je pensais je sais pas pourquoi que Supergirl était beaucoup plus bas mais en fait non il est pas si bas que ça je sais pas du tout ce que j'ai fait avec ce classement enfin bref Supergirl qui passe en 2ème et Catwoman en 8ème place le prochain film ça sera tout simplement et bien Batman Biggins ce qu'il faut savoir alors avant de finir la vidéo c'est que les Batman de Nolan je suis pas très fan en fait je suis pas le plus grand fan des Batman de Nolan enfin bref voilà sur ce n'hésitez pas à liker à partager et à commenter la vidéo même à vous abonner si ce n'est pas fait et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos allez ciao tout le monde abonnez-vous 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 Sous-titrage ST' 501